Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Wankerstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Bootball 2 pour le replay commenté du match de mon équipe Les Vampires, le Fleur Wankerstein. Nous sommes à la journée 7 de la escabeur organisée par Kong et nous affrontons des aux elfes menés par le coach Trel ou sur Youtube Imaginaire. Je vous mettrai sa chaîne dans la description pour que vous allez jeter un eskigo. Il fait pas mal de Bootball, il a fait des jeux intéressants comme Darkest Dungeon. Il avait fait aussi un petit, je pense que c'est les défis du jeu The Land Dark, pour ceux qui connaissent. Très bon jeu, donc voilà, je vous mettrai sa chaîne dans la description pour vous allier et jeter un oeil. Et petite info, c'est que je voulais vous remercier aussi parce que vous êtes désormais 800 à être sur Youtube, donc 800 piles, donc avec le chiffre 800 j'ai trouvé la date de mémoire, c'est la date 800 après j'ai dit que c'est la date du couronnement de Charlemagne, si je me trompe pas. Et au passage, je confère une série sur Total Rati avec Age of Charlemagne et la Westphalia, parce que les votes, je l'ai clôturé parce que comme je termine bientôt la série avec l'Ompirement d'Occident, où on sera 19 sur 30 environ à avoir voulu la Westphalia en légendaire. Du coup voilà, c'est voté et acté. On est parti pour Trèfle de Palabre, maintenant on va repartir sur notre match, donc très laissé aux Elves, donc il a une équipe avec, alors de mémoire, de mémoire, attendez, je vais le révéler. Il a deux blitzers, dont un plus en force, plutôt pas mal, un 3-4 plus en force, donc il les a eu sur le dernier match avant moi je crois, contre Tadda, un lanceur à J5, donc ça c'est très fort, très très fort. Et bon là ça va être le coup de roue, donc il avait le tos, il me laisse l'attaque. Au premier événement, le rocher me tombe dessus, Haddishat se prend un rocher par mon public, parce que je suis à domicile en plus, le public en va un rocher sur Haddishat, merci public, vous êtes sympa. Il a quoi d'autre, il a un rest optionneur esquive, c'est tout, je croyais peut-être un 3-4 bloc, j'ai cru voir, voilà. Et nous de notre côté, bon on a les 3 vampires bloc, dont un bloc châtaigne, on a pris Helmut, pour transonner un peu de lèvres, pour essayer. On a Sirman Nesquadextérité, Bigada qui a 5 XP, et on a nos deux remplaçants du coup, Steff, et Mangazor. Donc le ballon tombe loin, tant mieux. Je repose tout de suite une sécurité, bon il a encore du trajet pour venir, l'elfe méfiance. Premier j'ai double crâne, magnifique. Là je touche. La châtaigne qui fait rien avec Conrad. Je bloque avec Malfred. Blocage, il passe. Bon, on perd la relance, mais derrière on fait tomber 3 elves quand même. 3 elves à terre, c'est peut-être pas mal. Et là je me dis, je vais tenter un coup de tronçonneuse sur le Big Sur 4 de force. Malheureusement ça ne donne rien. Je rapproche Sirman Nesquadex et je ramasse avec, comme il a dextérité. Et là je me dis, j'ai commencé à agresser un peu avec certains de ces joueurs, j'ai mon idée. Le 4 de force qui va être sonné, c'est plutôt pas mal. Et là je recule mes serviteurs, voilà. Donc il va relever les deux joueurs à terre bien sûr. Donc là il réussit à me dégonner la tronçonneuse. Il la met KO, un coup, boum. Bon, la trouvaine, il n'a pas servi à grand chose. 110K dans le vent, mais bon. Et au passage, je crois que moi j'avais une... Ouais, j'avais une servie. Là il me fait un 2 dépôt. Il arrive sur place. Et là il va commencer à venir me presser. Bon, il a raison, c'est ce qu'il faut faire. Il commence à passer sa défense quand même. Donc il ramène ses joueurs. Il a fait un beau bloc. Je commence par ramener mon serviteur le plus loin possible. Si j'avais mon lutteur, quand même, il aurait pu faire tomber un bloqueur. C'est comme ça. Je commence à former ma petite cave. Bon, même si il n'y a que des serviteurs, vous me direz que c'est un risque. Mais bon, il y a une défense minimale. Evidemment, tour 2, premier serve de sang de Conrad. Je mets KO, la chataine qui tique. Je bois derrière. Conrad qui se serve. Car c'est KO, donc voilà. Là, les KO dans le match, ça commence. Déjà, 2 dames de mon côté et 1 pour mon côté. Et 1 pour lui. Là, je tente de taper son gros serveur esquivre avec mon bloc. Mais bon, ça ne me donne rien. Et là, je commence à essayer de rapatrier un de mes vampires pour venir aider ma cage de serviteur. Parce que je dis ça comme ça, mais on est déjà au moins 3. Le jeu qui abuse d'entrée de jeu, mais bon, c'est comme ça. Kroo qui se prend un new. Qui est sonné. Bon, voilà, c'est Kroo, j'ai envie de dire. Et là, il va ramener du monde au contact pour me presser. Il n'a pas tort. Il a déjà une belle supériorité numérique de plus 2. Pourquoi pas s'en priver, quoi. Donc là, tous ces joueurs se rapatrient sur ma cage. Ce qu'il en reste. Il va encercler, il a raison. Là, c'est 2 plus 4 en usine de force. Là, il se occupe bien. Une nouvelle sauf 200, bien sûr. Je touche ce lanceur avec Vlad. Il passe l'armure. Là, du coup, je décide de boire le serviteur Kroo qui est sonné. Comme je peux le faire. Ça va me permettre d'économiser un autre joueur. Ça va, il reste sonné, c'est tant mieux. Là, je tente un poussé, mais bon. Voilà. Comme ça, le porteur de balle est libéré. Mais pour aller aussi, c'est la question. Là, je me dis, j'ai peut-être fait une connerie. J'ai tenté un but. Par chance, le 3 quart, tiens. Magnès qui met un serviteur Kroo. C'est cool. Ça rééquilibre un peu la balance. Mais bon. Après, là, je me dis, je vais me mettre là pour cette tombée de Baxer. Je mets une petite défense là. Parce que le match qui commence assez difficilement pour notre équipe. Même si on a déjà éliminé... Enfin, on a déjà viré 2 gros joueurs chiants. Là, il y a Konrad qui a aussi son coup. Là, malheureusement, Manfred is rate. Mais bon. Ça me permet de déloigner le receveur. Et là, il y a au moins un joueur en moins. Bon, évidemment, Bigadan est juste qu'on a Gada, bien sûr. Bigadan est blessé. Un point d'armure, ça va être la fin de Bigadan. Mais bon. C'est comme ça. Je vais coller mes vampires pour l'isoler, la raison. Par chance, qu'au moment, ils s'en sortent. Donc là, il recule son receveur. Il va me laisser lui-même mettre un 2-D. Oh non, il fait un 1-D. Il perd une relance bêtement là. Bon, il a mal compté. Je pense. Il pensait peut-être que son 4-2-4 s'apporterait un plus. Là. Ça va. Ça va. Mes serviteurs tiennent. Par contre, c'est un peu dur, hein, la vie des vampires dans ce match. Une mi-temps assez compliquée. Je tente une relance. Une simple receveur 2+, ça ne va pas. Je suis encore à 1. Là, je me dis, je commence à partir. Il faut que je commence à monter. Il faut que j'aille marquer vite. Parce que... Bon, je suis déjà à moins 3. Bon, j'ai 2 remplaçants. Mais bon, c'est un peu pénible, quoi. Il y a un BC. Par contre, ça s'offre de sang qui tient. Là, je me dis, je vais tenter de tomber son lanceur, son prédissant. L'armure passe. Au moins, lui, il sera neutralisé pour un tour. Je voulais clôturer la cage là, mais malheureusement, je ne peux pas. Vu que j'ai encore eu une soif de sang ici. Grouc qui a son tour KO. Là, c'est la fête. Mamma mia. Il me reste 6 joueurs au tour 4. Je me plains, mais c'est que des KO. Entre guillemets, ça pourrait être pire. Bon, il va tenter de tomber, mais vampire. Il touche, logique. Même Fred qui tient moi. Là, il va pouvoir se mettre autour de moi. Il m'encerferait facilement. Après, je n'ai pas dit mon dernier mot encore. Le force 4 sur le blockeur et le serviteur bloc. Là, je tente de dégager ce lanceur pour me faire un espace ici. Ça ne donne rien. De l'autre côté, je vire ça à 2D pour le repousser. Là, je me dis, je vais tenter un 2D sur le mur. Voilà. Là, je me dis, je tente une petite esquive. Et j'agresse le serviteur à esquiver. Je vais foutre en l'air. Ça passe. Blessure. Bon, c'est qu'une commotion, ça. Là, c'était qu'à plus 2, hein. Pas plus 1, pardon. Mais au moins, un receveur est fait moins. C'est une menace en moins, j'aurais dit, tout à la suite. Là, il y a aussi le pot, logique. Le 3 quart sur ce 4 qui couche les trains à vol. Là, il touche, voilà. Bon, on a des endothèques sur la balle, quand même. Là, le bloc, il sable. Là, il va tourner de ramasser. Moi, je vais tourner de ramasser, personnellement. Là, l'autre, on va essayer de se faire un autre receveur, ici. Il est sonné, c'est toujours sa taille. Le bloc, il passe bien, ici. Le lanceur force 5, qui est une nouvelle fois sonné, c'est tant mieux. Troisième sonné, donc là, beau, très bon tour de ma part, là. Trois sonnés, quand même. Un lanceur à terre, en plus. Il y a moins de joueurs, mais là. Il y a deux force 4 qui sont debout. Et ça, c'est un peu pénible. Il tente le 1D, je comprends pas. Voilà. Un, trois, car force 4, un, sonné, c'est plutôt cool. Alors là, il va falloir essayer de dégager ces deux joueurs. Là, je tente déjà de le pousser, lui. Ça passe. Voilà. J'ai même mis la sécurité sur la balle. Évidemment. Je voulais au moins toucher celui-là. L'hypnotiser celui-là, ça c'est fait. Rien, je suis obligé de voir Nussborn. Là, je tente de le tomber, mais ça marche pas. Là, j'essaie de démarquer Manfred pour aller au TD. Même si c'est risqué, je sais que j'ai plus de relance pour ce fave de sang. Mais bon, là, je me dis, j'ai trois zones de taxe sur la balle. Au moins, pour prendre le ballon, il va galérer. Voilà. Il tente, t'as une raison. Il tente son sauveur, enfin... Mon vampire Vlad qui récupère le ballon, facile. Le dit qui ne donne rien, par chance. Bon, là, ça va. Là, je pense que ça plutôt bien. Nouvelle soif de sang, bon. Cette méthode est assez difficile, là, niveau soif de sang. Et l'autre qui a soif. Nussborn qui va se refaire pouvoir un peu. Bon appétit. Nussborn est KO. C'est l'habitude, maintenant. Je suis immunisé à ça, niveau KO. Il y en a quand même cinq. Maintenant, c'est au tour de Vlad. Parce que sinon, c'est pas drôle. Je tente la passe. À six plus. Bon, bravo les KO aussi. Voilà, quoi. Nuffel qui m'a dit, aujourd'hui, tu vas douiller. Après, ils peuvent encore revenir, hein. Hop. Là, je ne comprends pas. Là, il gride. Il bâche. Je ne comprends pas, hein, que les vampires sont vraiment tentants à bâcher, hein. Là, il va libérer son receveur, c'est sûr. OK, il va continuer à conschaîner le bloc. Maintenant, ça va. Il tente le ramassage, ça ne me donne rien. Ils relancent. Donc maintenant, ça devrait passer. Eh ben non, double. Ça lui apprendra à grider, on va dire. Bon, du coup, bon, ma face d'attaque c'est mal passé, hein. on va pas se le gâcher, et les KO et tout, sur les softs de sang, c'était un peu compliqué quoi. Donc on essaie de tout faire pour essayer de bien défendre en seconde mi-temps, essayer de tenir le nul, et si on peut l'emporter bah c'est encore mieux quoi. Parce que les équipes de l'EF c'est toujours difficile à négocier en général, et là le miracle, mes 5 serviteurs KO reviennent. Et c'est 2, 3, carrossi donc, mais j'ai quand même un avantage numérique, et ça c'est important. L'8 est expulsé, bon merci L'8 pour toi grande utilité, mais là j'ai un joueur de plus que lui, ça c'est bien. Je vais passer le placement, là je suis une défense un peu classique, même si je me suis un peu remis les pinceaux ici, je dois dire décalé un petit peu plus ici et là, et je pense que je tenais. On va battre le ballon, voilà, premier tour de bâche pour les elfes, les elfes de cette seconde mi-temps, tour 9, ça ne donne rien. Ce bâche là a un dé non plus, mais c'est assez dangereux de faire un dé non. Non, on t'insuie pas. Là ça touche, Nussborn il va se prendre une patate. Ok, Nussborn a nouveau KO, il a pris une KO à la fin de la première mi-temps, il retourne KO. Bon, il va tenter de bâcher, je pense à BD, ouais, mes vampires, c'est logique. Il touche. Et là, je me dis, non, là ça devient abusé par contre, les deux KO, là non. Donc là, j'active la peau pour que soit, c'est peut-être un risque, mais bon, perdre l'un de mes vampires, là ça va être compliqué. J'ai qu'un point de force du quart avec lui, et il vaut mieux pas le perdre quoi. Il relance pas par chance, ou par chance, ou par sagesse, on va dire. Donc là, je me dis, je vais tenter un bloc A2D. Enfin, j'aurais du tenter le bloc A2D ici, même si il avait bloc. Malheureusement, ça me donne rien. Je fais une petite erreur de calcul ici. Bon, là, je me dis, je vais tenter le tout pour le tout, on va lui mettre la pression sur la balle. Avec Adichat, évidemment, il se ramasse. Voilà, je mets une zone de table, c'est pas grand chose. Il peut se ramasser A2D avec son super monceur 5 Agile. Je replace un défendant de défense au centre. Et là, je me dis, je vais tenter le grand jeu avec Conrad. Aller faire la même chose qu'Adichat. Voilà. Bon, là, on restera sur du 3+. Là, il repatrait du monde, il a raison. Il va tenter de se libérer la voie, je pense. Il va tenter de bâcher, je pense, mon serviteur isolé. Là, c'est Krook qui va prendre un Nyon. Force 4 en plus. Mais bon, Krook tient bon, c'est bien. Là, c'est Madness qu'il n'est pas possible. Au moins, il tient Madness. Ça, c'est bien. Oh. Là, il prend une relance, donc c'est plutôt cool. Tour 10. Il est en ce moment, donc ça va, on tient bon. Il tient de la relance, ça passe. Bon, c'est compliqué, un F-AJ5. Et là, je comprends pas, il tient de la place. Moi, je regardais le ballon, je pense qu'il était bien ou il était, mais bon. Après, je peux comprendre qu'il fait expé son AJ5 parce que je crois qu'il était un XP de mémoire du level up. Ouais, c'est ça. Donc là, je passe tout juste une zone de tackle. Et là, je me dis, je tente un blocage. Je touche avec Manfred. Je poursuis. Ça met une deuxième zone sur la balle. Je tente un remessage. Tout pile. De plus pile. Là, je tente de dégommer son receveur avec Ravol. Ça passe. Deuxième blessure. Avec l'enchaîné, blessure. C'est plutôt cool. Donc, on se refait un point d'agilité. Je ne reste pas qu'il va le garder. Moi, perso, je le garderai pas en tout cas. Là, je me dis, je tente en regardes hypnotique. C'était dans le but de libérer mon lutteur. Et de le placer au Nord. Mais bon. Là, il est touché. L'armure passe. Il fait du dégât. Sonnette. Et là, du coup, ça me laisse un 2D sur son 3 quart bloc. Voilà. Par contre, là, c'est un peu dur de le tenir. Parce qu'avec ses 3 joueurs, il peut l'avoir largement vraiment bété au centre. Et là, je ne comprends pas. Pourquoi il ne le fait pas avec son blitzer Force 4 ? Il a bloc. Bon. Il n'a pas besoin de bloc, vous me direz. Mais c'était plus sécurisé, je pense, de faire avec son blitzer. Après, c'est mon avis. Là, il va se tailler avec la balle. Là, ça commence à sentir mauvais. Il se taille très loin. Donc là, ça va être dur. On va essayer de l'arrêter quand même. Il y a déjà quelqu'un sur le dos. Même si c'est qu'une Alex qui va de plus, vous me verrez. Et là, je me dis, j'hypnotise lui dans le but de... Bon. C'est rien de rien. C'est risqué ce que je fais. Mais un poussé, ça me suffit, tu vois. Vous voyez. Je vais que contre la ligne de touche. Comme ça, il va être bien pressé. La bâche commence à enchaîner les bâches. Vlad. Sir Maness qui va suivre l'exemple du vampire. Voilà. Les deux là haut à droite sont neutralisés. Là, je me dis, je claque un blocage ici. Je tente un nouveau regret avec notre pisme ici. Qui rate malheureusement. Donc je vais devoir tenter une esquive à l'ancienne. 3 puces, je fais 1. J'en ai besoin. Si j'ai au moins 2 ou 3 joueurs sur son dos, là, il va galérer. Il sera obligé de rapporter un support. Pour la section 5 d'agile, il est là, il est pénible. Il va arriver d'abord tous ces joueurs. 4 ailes qu'ils ont fini par terre comme une sourcil. Et un blessé. Voilà, de plus ça passe. Et là, heureusement pour moi, il se plante. Il aura du blitz avec, je pense, pour aller marquer tout de suite. Il l'a pas fait. Du coup, ça met ceinture de répit pour récupérer cette balle. On va dire que j'ai eu un coup de bol. On va pas se le cacher. C'est clairement du bol. Là, je me dis, allez, on va essayer de faire tomber son super lanceur, là. Avec une châtaigne. Ça donne rien. Là, je me dis, je les fous dehors, à la base. Mais bon. La balle qui retombe. J'aurais pu l'agresser aussi. Si je voulais, j'avais deux cibles à tenter à agresser. Le force 4 est la vie simple. Dans le but de les neutraliser. J'ai pas toujours à piétiner. Parce que là, tout va pour être méchant, quoi. Mais pour moi, s'ils sont juste commotionnés en niveau blessure, moi ça me suffit. C'est bien. C'est bien. Commotionnés, c'est encore mieux. Et là, Manfred qui met à ce KO à son tour, un 3K Elf. Au Elf. Et là, je me dis, il faut que je continue d'avancer. Là, il met KO à son tour. Un receveur. Donc là, je commence à aller se dérouler. J'ai repris l'avantage numérique. Et là, je tente de sécuriser le ballon. Avec trois zones de table. Parce que si on agit, ça lui ferait quoi. Ça lui ferait quoi. Ça lui ferait en main. Et là, on continue les bâches. Vu qu'on ne fallait être avec nous pour le moment. On en profite. Et ce tour-ci, un Sirmannes qui met KO à un lanceur. Donc là, il n'a plus qu'assez sur le terrain. Donc, il rencontre la mi-temps que j'ai subie. Il l'a subie. Il l'a subie maintenant. Donc, ça c'est cool. Ça arrive-t-il un peu au jeu. Et lui, je pense pas qu'il va m'agresser. Parce que déjà, c'est pas rentable pour lui. À part des vampires. Mais moi, avec les serviteurs, tout en moyenne 40 000. Pour agresser un WF déjà qui a pris 50 000 de valeur. Et comme comme force, c'est intéressant quoi. Quand il interne. Il rapproche ses joueurs. Son Bissol, il le replie. Il a raison. Je rapproche un renfort sur la balle. Je ramasse tout de suite. Donc là, je tente de mettre une petite défense devant avec Sion Madness. Et là, je me dis, il faut que je tente un 2D. Je tente un blocage à 2D blocs. Il la bloque. Mais ça touche. Là. Là, je continue d'enchaîner les blocages. Après, il va relayer ses joueurs. Mais on va tenter un blocage à 2D. Est-ce que c'était le bon moment ? Je sais pas. Mais au moins, il le fait. Un Bissol qui tient bon. Et là, quand tu m'esquive, il arrête. Il relance pas. Bon là, je me dis, il me reste 3 tours pour être marqué. J'ai toujours pas avancé dans mon terrain. Peut-être que je me magne un peu l'arrière-train, on va dire. Je commence à préparer ma progression. Manfred qui fait sauf de sang. Vlad qui fait sauf de sang. Bah tant pis. Manes qui est baissé. Bon, au moins, il est à l'abri. Et il a regardé le job sur Manes. Dans ce match, je trouve un passage de balle. Un bon bâcheur. Et là, je me dis, j'ai deux elfes à dégager là. J'offre de sang malheureusement. Double crâne, bien sûr. Et du coup, Conrad va aller faire un petit tour dans le public. Et là, je suis un peu embêté avec ça. Ah Conrad, qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Un peu le double crâne, il est vraiment un peu moche. Et là, il va tenter de lui un débloque. Il a raison. Par chance, ça tient. J'ai pas encore gagné. Honnêtement... Et là, je comprends pas pourquoi il a abandonné des t-shirts. Qu'est-ce qu'il y a son tour blessé ? Ça va, c'est qu'une commotion. Ça tient alors bien. Là, il se démarre. Oh, il y a raison. C'est qu'il dit de plus à chaque fois. En plus, je continue de le marquer pour embêter le monde. Je tente un blocage, ça ne te donne rien. Il laisse deux tours, donc il faut que je... je tente. On j'ai ici. Il tente un crâne. Le crâne qui vient à pot. Une fois qu'il tient bon, il tente le 1 débloque. Sans bloc. Sans bloc. Ça touche. Ça va, la balle, elle est pas retombe de drôle. Mais là, je pense que pour aller chercher la victoire, ça va être compliqué. Il tente. Je peux tenter une fois, c'est trop, ça ne donne rien. Voilà. Transmission, le dernier moment, il doit marquer. Et là, il esquive. Normalement, la victoire est acquise pour lui. Bah non. Et heureusement. Et heureusement, parce que là, je m'en sors très bien. Je me dis, là, j'ai eu un gros coup de boi parce que normalement, je perdais ce match. Je ramasse avec mon gaza. Et là, je me dis, c'est là que je tente une passe. Mais malheureusement, je vois que je suis trop loin. Du coup, le match nul est acquis. Mais... C'est con, quoi. Je pense que la victoire, elle était faisable. Après, son équipe était un peu plus développée que la même. Avec ses deux points de force, les 100 000 de différence. Mais... Et du coup, voilà. J'ai sauvé de son là. J'espère juste qu'il n'y a pas une baisseur. Je sais qu'on n'arrive pas à faire qu'une convention. C'était fait KO à son tour. Sinon, voilà. C'est... Certains vont dire que c'est un piètre match. Un 0-0. Mais... Je m'en sors très bien. Je me dis. Donc... On a réussi à... Je suis content de moi. Bon, on n'a pas recassé de but contre les elfes. Donc... On a fait 0-0 contre les elfes pour une match. Et là, 0-0 contre les elfes. Je pense que c'est une bonne performance. Sincèrement. Pour une équipe de vampires développée comme la mienne. Malheureusement, dans l'équation, Bigada on le perd. Puisque... Vous avez vu qu'il a eu un coincaire d'armure. Je l'ai viré. Mais du coup, Steph a pris le MVP. Donc on va bien jouer Steph. Donc une petite passe la prochaine fois dès qu'on jouera. Et ce sera bon. Et lui, c'est 3 quarts force 4. Donc lui, ça peut être un troisième but qui sort d'un point, je pense. Avec Glock. Ça peut être chiant. On a fait 24 armures brisées. On a eu la tronçonneuse expulsée. Et lui, il nous a brisé 9 armures. Il a fait une passe. Ouais. J'ai largement plus possédé la balle durant tout le match. 62%, 50% d'occupation de son terrain. 12% du terrain vert. 6% de possession de balle pour lui. Et 6% d'occupation du terrain vert. Il a fait une passe, une réception. En terme de blocage, j'étais plus bâché que lui. Mais lui, j'étais étonné qu'il soit aussi bâché quoi. 43 blocages réussis. J'ai fait 11 KO quand même. Donc est-ce qu'ils incluent les KO que j'ai fait avec mes propres serviteurs ? Je ne sais pas. J'ai fait qu'une blessure sur le recevoir avec Ravol. Et lui, 2 KO, 2 blessures. Ouais. Et les 2 blessures sur les serviteurs. En terme de jet de dé, bah j'ai fait 31, 1. J'ai fait 43 saufs de sans tout. J'en ai quand même raté 10. Je suis un peu en dessous de la moyenne. La tronçonnose a été efficace une fois, mais elle n'a rien foutu. L'erreur de gare hypnotique sur les 5. J'en ai raté 3. J'ai tenté une passe et une réception. Bah voilà. La passe qui a raté pour la passe à 6+. Lui de son côté, c'est vrai. Ramassage des mises de paquet. On réussit. Les esquives. Il était un petit peu en dessous des stats. Désolé pour le bruit. Il doit être à 83%. Tant mieux pour nous. Les revues de cas où les deux cas où sont revenus sans serveuse. Réception, passe, interception, moyen. Il y a eu beaucoup de réussite quand même sur les 6. Je vais regarder de mon côté. Ouais bah j'ai fait plus de 6 que lui. Après j'ai pas en plein non plus. Mais la serveuse là, avec la serveuse à 3+, qui nous a bien sauvé le match. Du coup on est dans les stats. Enfin non et puis je dis de la bêtise. On est là dessus parce que c'est 67% à 3+. Donc là c'est comme si on avait deux serveuses. Parce qu'ils fonctionnent deux pour et près d'une. En termes de déblocage bon. Les crânes et les deux au sol ça va. Pas mal de poussée. Bouscule à dépôt. On est bon. De son côté, il a eu très peu d'échecs. Il est pas mal de réussite. Beaucoup de poussée aussi. C'est assez équilibré dans ce sens là. Sinon voilà. Donc au niveau du classement, on est 6ème. On est à 2 victoires, 2.3 défaites. C'est moyen. Même une équipe de vampires la première saison. Franchement, je m'attendais à pire. On ne prend que des défaites quoi. Là toute la journée a été bouclée. Donc pour le moment on est 6ème. Là journée 8, on affrontait normalement les humains de City Gym. Il a déclaré forfait. Du coup, il n'y aura pas de match. Comme il a abandonné pour ses raisons personnelles. Ce que je peux comprendre. Après bon, ça embête les autres joueurs. C'est pas... Ça je comprends tout à fait. Vous voyez. Mais bon. Si on prend plus de plaisir sur un joueur, il faut dire stop. C'est soit ça ou on devient égris et insultant. Mais bon. Voilà. C'est la fin de ce match. Donc j'ai racheté aussi un autre joueur. Vous allez voir. J'ai repris un serviteur de remplacement. À savoir. Comme si Jigiron était parti. Bah si Jigiron l'arrache. Lui je pense que je vais l'orienter comme piétineur. Vu qu'il va être assez marrant. Je pense. Ouais. Je vais le foutre en piétineur. Il a la tête pour. Un beau crâne chauve. Bien disant. Voilà. Une belle fiol de sang. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ce replay de Blood Bowl. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre affaire, n'hésitez pas. Voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Pour suivre l'actualité des séries et tout ça. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Je vous remercie à tous de votre attention, les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.